Anne-Gaëlle, je disais, vous êtes psychologue du comportement alimentaire et vous avez fondé Bariatim. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, Bariatim, c'est une équipe de professionnels, donc de psychologues orientés comportement alimentaire et de patients témoins, avec toute une communauté qui aide les personnes qui veulent mieux manger, surtout qui veulent perdre du poids, qui veulent notamment sortir de l'obésité, à rééquilibrer leur alimentation, surtout à revoir le comportement alimentaire et j'irais même plus loin, à revoir leur mode de vie dans sa globalité, en travaillant sur le sommeil, en travaillant sur l'activité physique, sur l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, tout un tas de facteurs sur le couple aussi, sur l'image de soi, de très très nombreux thèmes, pour revenir en cohérence avec soi-même et vivre la vie de ses rêves. Alors bien évidemment, vous n'allez pas nous coacher là en quelques minutes, mais vous avez peut-être au moins nous donné quelques, on va dire, règles pour se rappeler en termes de diététique. Vous avez une petite astuce mémotechnique dans l'assiette, comment on s'y retrouve ? Bon, moi je ne suis pas une diététicienne et ce n'est pas mon rôle, donc quelqu'un qui veut rééquilibrer son assiette, là il faut qu'il aille consulter nutritionniste ou diététicienne. Maintenant, il y a des petites astuces et notamment on utilise facilement la main. La main, on peut se dire que dans notre assiette, on va avoir l'équivalent de fibres, donc de légumes, de la surface de notre main. Et puis, pour tout ce qui est protéines, on va utiliser la paume de la main. D'accord. Et tout ce qui est féculents, on va utiliser le creux de la main. Donc c'est déjà une petite astuce très facile à utiliser, notamment pour les enfants. Vous savez, les parents qui ont tendance à servir leurs enfants, peut-être qu'ils commencent par regarder la taille de la main de leur enfant, avant de servir l'assiette, qui n'est pas la même que la leur. Alors moi, j'ai une ado à la maison. Je peux vous dire que la taille de la main n'est pas encore la même, mais elle mange bien plus que moi. Donc il y a un problème ? Non, parce qu'à l'adolescence, on est vraiment en pleine croissance. Bon. En termes d'organisation, parce que c'est là que le bas blesse, on est tous un peu pris par le temps. Et donc arrive le soir, il faut préparer le dîner et on prend ce qu'il y a dans les placards. On fait au mieux. Donc là, vous dites non, 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 c'est avant qu'il faut anticiper. Donc il faut s'organiser. C'est vrai que si on veut manger sain, équilibré, qu'on veut manger dans les bonnes proportions, on a intérêt à anticiper. Parce que si on arrive, qu'on a une très grande faim et qu'il n'y a pas grand-chose de près, finalement, on va faire toujours la même chose. Bon, en gros, coquillettes jambon ou pizza surgelée. Et puis on va, voilà, parce qu'en fait, on est dans l'urgence. Donc l'idéal, c'est plutôt d'anticiper, de préparer et de réfléchir à son organisation. Si on veut ne plus être dans cette sensation de rush comme ça, de dernière minute, qui nous met aussi un petit peu de mauvaise humeur. Donc on fait le tri dans ces placards aussi. Et après, on fait attention à comment les remplir. Oui, alors là, on rentre des vacances. Donc les vacances, c'est un moment assez privilégié où justement, on prend le temps, on change nos repères et on mange différemment, souvent pendant les vacances. Et quand arrive la rentrée, souvent, on prend ce moment-là pour se dire bon, j'ai envie de garder ceci comme bonne habitude et je n'ai pas envie de recommencer comme l'année dernière et de vivre la même chose. Et du coup, c'est intéressant, par exemple, une des premières astuces, c'est de peut-être faire le ménage, faire le tri dans ces placards. Parce qu'on va vite s'apercevoir que finalement, dans nos placards, on a beaucoup d'aliments sucrés au détriment des aliments salés, ce qui va induire le fait qu'on va manger assez facilement sucré. Un tiers salé, deux tiers sucrés, ça, on le retrouve souvent. Et il faut rééquilibrer, faire moitié-moitié ou inverser ? Disons qu'on va plutôt avoir tendance... On n'a pas besoin de manger du sucre ajouté. Donc il vaut mieux avoir une alimentation plutôt salée. Le sucre est déjà présent, très présent, dans de nombreux aliments. Donc on n'a pas forcément besoin de sucre ajouté, de gâteau, de chocolat, des choses comme ça. Oui, pour le plaisir, mais pour une alimentation saine et équilibrée, pas forcément. Faire une réunion de famille, ou tout seul, on se met avec une fiche, et on liste ses menus préférés ? Alors, c'est vrai que moi, je prône le plaisir à table. J'en suis intimement convaincue, on va mieux manger si on mange par plaisir que si on mange par obligation. Et manger par obligation, ça risque vraiment d'engendrer des craquages et des compulsions par la suite. Donc si on veut avoir une alimentation intuitive, saine, équilibrée, on a vraiment intérêt à manger par plaisir. Et ça, ça veut dire... C'est-à-dire qu'il y a un tour de table pour avoir les menus préférés. Et dans les menus préférés, on a pizza, coquillettes de jambon. Comment on fait ? On dit non ou on dit oui ? On dit oui, mais... Oui, mais pas que ça. C'est-à-dire que oui, on peut manger de la pizza. Mais déjà, il y a pizza et pizza. Il y a pizza achetée, industrielle, voilà, avec ses aliments. Et puis, il y a pizza faite à la maison qui peut être complètement différente, qui peut être une pâte à pain avec des ingrédients pensés, réfléchis, cuisinés soi-même. Et puis, ça peut être pizza et salade, pizza et haricots verts, pizza et compote de fruits en dessert. Vous voyez, on peut équilibrer. Il faut raisonner aussi de façon globale. Coquillettes jambon avec quelques légumes à l'intérieur. Oui, on peut rajouter des petites courgettes ou des haricots verts, ou encore une fois, une sauce tomate, par exemple, qui peut être pleine de tomates et riche en fibres. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on établit une liste de courses et on essaie de la respecter quand on part faire ses achats. Ça, c'est important aussi ? Oui, c'est vrai que faire les courses au pied levé sans savoir exactement ce que l'on va manger, on risque de prendre des aliments dont on n'a pas besoin et on risque d'avoir des trous dans nos ingrédients au moment de faire la recette. Donc, effectivement, une fois qu'on sait ce que l'on va manger, qu'on a une vision claire de ça, faire les courses avec une liste, c'est beaucoup plus facile et on est moins exposé au fait d'acheter des choses inutiles. Catherine, mon petit doigt me dit que vous avez quatre enfants et quatre petits-enfants. En termes d'organisation, qu'est-ce que vous en pensez, cette rentrée ? Eh bien, c'est tout ce que je n'ai pas fait. Donc, je reconnais que je suis extrêmement mauvaise sur le sujet. Pas forcément, si vous organisez autrement. Mais oui, oui, bien sûr, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je partais quand même avec des idées de mes menus à faire et les légumes étaient pris en abondance. Mais alors, même avec votre expérience, est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile à vos petits-enfants de leur faire manger des légumes, par exemple ? C'est très difficile parce que de toute façon, ce n'est pas moi qui les élève, c'est leurs parents. Donc, j'essaye de suivre un petit peu ce que souhaitent les parents. Et c'est le rôle des grands-parents. Et ce n'est pas simple, j'ai l'impression. Non, 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 ce n'est pas simple du tout. Oui, c'est pour ça qu'on vous demande de venir ici sur le plateau parce que je crois que c'est quelque chose qu'on ressent tous. Oui, parce que les goûts s'éduquent et en fait, quand on parle de plaisir, ce n'est pas que frites, ce n'est pas que... Par exemple, hier, j'étais avec des patients en séminaire. Pendant trois jours, on a revu ensemble comment manger, etc. Et on a mangé des hamburgers hier, mais des hamburgers maison. Et dans un hamburger, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du pain, il y a des légumes, il y a des féculents, des fibres et des protéines. C'est complètement équilibré et on se fait très plaisir en mangeant un hamburger maison. Voilà, on n'est pas obligé de faire un gratin de chou-fleur. C'est ça. Oui, on peut l'agrémenter, le gratin de chou-fleur, pour qu'il ait bon goût, savoureux et qu'il fasse envie aussi. Voilà, bien croustillant dessus. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir donné quelques conseils pour cette rentrée. de chou-fleur.